MOLFM 94.7 FM, la référence des radios. MOLFM, que vous soyez passionné par les actualités nationales et internationales ou simplement curieux d'en apprendre davantage, cette vidéo est faite pour vous. Nous espérons que vous apprécierez cette exploration en notre compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos passionnantes. Le chargé d'affaires des Etats-Unis en Haïti, Eric Stromeyer encourage les Haïtiens à utiliser les voies légales pour rentrer aux Etats-Unis. Dans une vidéo publiée par l'ambassade des Etats-Unis en Haïti, le chargé d'affaires des Etats-Unis en Haïti, Eric Stromeyer déconseille les Haïtiens de voyager au Nicaragua en vue d'entrer illégalement par voie terrestre aux Etats-Unis. Selon le diplomate, ce voyage représente un processus incertain et dangereux. J'invite les Haïtiens à réfléchir lorsqu'ils tentent d'utiliser cette voie si dangereuse a-t-il déclaré. Toujours dans ces déclarations, Eric Stromeyer précise que les Etats-Unis vont déporter tous les concernés qui utilisent la voie illégale pour rentrer aux USA, tout en soulignant qu'ils n'auront plus la possibilité de fouler le sol américain légalement. En ce sens, le chargé d'affaires des Etats-Unis invite les Haïtiens à utiliser les voies légales dont le programme humanitarien parole communément appelé programme Biden. Cette voie est plus fiable, et depuis son lancement jusqu'au mois d'août, environ 70 000 Haïtiens ont été approuvés et poursuit-ils. Il faut souligner que tous les vols en provenance d'Haïti vers le Nicaragua ont été suspendus le lundi 30 octobre par le gouvernement haïtien en raison des inquiétudes croissantes concernant une vague migratoire massive qui a conduit des dizaines de milliers d'Haïtiens à utiliser ce pays d'Amérique centrale comme tremplin. Pour se rendre aux USA, le chanteur Erol Josué, les groupes Nanmeram ont électrisé la scène du Centre Culturel Caraïbe pendant la Fête des Morts. Studio Fest The Show est devenu depuis quelques mois un événement qui attire beaucoup de monde au Centre Culturel Caraïbe, espace où tous les acteurs culturels se rencontrent dans un esprit de fraternité. Pour fêter les Guédés, les organisateurs ont gâté les Mélomanes avec des affiches intéressantes, le 29 octobre dernier. Le chanteur-compositeur Erol Josué a été sur scène et a offert un spectacle qui a capté l'attention du public et des internautes qui suivaient en direct sur les réseaux sociaux. Le 1er novembre, le jeune groupe musical Nanmeram a illuminé la scène alors que le groupe mythique Ram a fait bouger l'assistance le 2 novembre. En l'espace d'une semaine, le public du Centre Culturel Caraïbe s'est retrouvé électrisé par les musiciens de Erol Josué, Nanmeram qui ont fait jaillir de leurs instruments des mélodies toutes aussi chaleureuses qu'entraînantes. Les musiciens ont tenu sous le charme toute la salle. Sans doute, les murs du Centre Culturel Caraïbe resteront longtemps imprégnés de l'atmosphère forte et sensible qui a résonné lors de ses performances. Erol Josué dans un premier temps a fait vibrer toute la salle dimanche dernier grâce à ses musiques vaudouesques se trouvant dans sa discographie. Le directeur général du bureau d'ethnologie avait trouvé la bonne formule pour faire danser, chanter et même faire vibrer le CCC. Il a conquis le cœur du public avec des chansons traditionnelles traînant des mots grossiers comme c'est toujours le cas pendant la fête des morts. Les danseurs qui accompagnaient le Hougan Erol Josué ont été à la hauteur et ont gratifié une bonne prestation sur scène. Très dynamique et bourré d'énergie, ces danseurs ont apporté une autre touche à ce concert dans lequel on pouvait sentir une ambiance chaleureuse dans la salle du Centre Culturel Caraïbe. Nanmeram a été à la hauteur pour un 1er novembre au Centre Culturel Caraïbe. Le groupe qui a surpris tout le monde notamment les internautes c'est le jeune groupe musical Nanmeram mené par la chanteuse Charline Jean-Gilles et le guitariste Toussaint Jimmy Kirby. Le public du Centre Culturel Caraïbe avait sérieusement rajeuni le 1er novembre pour venir supporter ce jeune groupe musical bourré de talents et qui peut se targuer d'être une étoile montante de la musique haïtienne notamment dans le secteur du Vaudou. Dans une ambiance captivante, Charline Jean-Gilles aidée de ses musiciens, a su dompter le Centre Culturel Caraïbe par sa voix, son charisme et surtout son talent de chanteuse. Le jeune artiste à travers ses différentes interprétations a joué avec le public et ses musiciens avec une animation digne d'une chanteuse dont elle seule a le secret pour faire vibrer le public comme bon elle l'a voulu. Rien n'a été laissé au hasard pour ce concert et le public du CCC composé d'étudiants, de journalistes, de jeunes de 15 jusqu'à 18 ans semble conquis par la prestation du groupe Nanmeram. Rame a été à la hauteur des attentes. Rame comme toujours n'a pas trop forcé pour garantir un spectacle de qualité à son public qui avait fait le déplacement le 2 novembre. Le groupe mythique a fait salle comble et a joué les musiques de son répertoire tant apprécié par les mélomanes. Le duo Luniz et Richard Morse a illuminé la scène avec un concert mémorable. Les anciennes chansons du groupe ont été de la partie. Dans une ambiance digne d'une grande formation musicale expérimentée, les deux chanteurs de Rame ont montré tout leur niveau. L'assistance a été aussi à la hauteur pour montrer au groupe Rame tout son amour et son appréciation pour les chanteurs Luniz et Richard Morse accompagnés par les musiciens qui ont aussi apporté leur contribution dans la performance exceptionnelle de ce groupe musical très apprécié par plusieurs générations ces concerts. Spéciaux pour la fête des morts vont continuer sur la scène du Centre culturel Caraïbe. Dimanche 5 novembre, la jeune chanteuse Vanessa Jeudy, une habituée du milieu musical, offrira une performance pour clôturer sans doute ces séries d'activités qui ont duré une semaine au CCC. Il faut rappeler que d'autres activités sont aussi réalisées grâce au dévouement du patron de la RTVC Patrick Moussignac qui a inauguré il y a deux mois le Centre culturel Caraïbe qui est un espace de divertissement pouvant accueillir des centaines de personnes. Ce lieu a reçu plusieurs activités socioculturelles dont Café Philo, Podium Quartier, Studio Fest Show et tant d'autres événements littéraires et culturels. Un groupe d'étudiants issus pour la plupart de l'Université d'État d'Haïti et de quelques professionnels ont lancé la première édition du Salon du Livre. Port-au-Prince aura droit à son premier Salon du Livre qui aura lieu le 15 décembre prochain au Centre culturel Caraïbe entre 10h30 du matin et 4h de l'après-midi. Cette activité sera réalisée par un groupe d'étudiants issus pour la plupart de l'Université d'État d'Haïti et de quelques professionnels, a déclaré à Juno 7, Emmanuel Pacorme, coordonnateur de cette initiative visant à faire découvrir de jeunes écrivains. Nous espérons qu'après l'activité, nos lecteurs seront davantage intéressés à découvrir de jeunes auteurs, mais aussi à encourager de jeunes à écrire car ils sauront qu'il existe un espace pour les valoriser, a expliqué Emmanuel Pacorme, étudiant en communication à la Faculté des sciences humaines de l'UH. Cette activité se déroulera le 15 décembre prochain comme nous l'avons mentionné ci-dessus. Dans un premier temps, il y aura une conférence débat qui se tiendra avec le romancier Lionel Trouillot, Evan Dossou, professeur de littérature et Samuel Orphée, éditeur. Dans la deuxième partie de cet événement littéraire, les jeunes auteurs en signature auront le privilège de faire des interventions autour des obstacles rencontrés au moment de leur première publication. Ce moment sera suivi des dédicaces de ces auteurs-là au lecteur, a indiqué une note de presse. À la fin de l'activité, des artistes offriront des performances dans l'unique but de divertir ceux qui auront à faire le déplacement. Emmanuel Pacorme a aussi souligné pour la rédaction de Juno cette que jusqu'à présent le staff de l'activité pense qu'il s'agit d'une initiative que beaucoup attendait. Cependant, nous attendons toujours d'autres institutions et entreprises qui nous aideront à répondre à encore plus d'attentes, a-t-il ajouté. Une quinzaine de jeunes auteurs seront présents à cet événement littéraire, a fait savoir Emmanuel Pacorme qui a mentionné les noms de Inéma Jeudi, Carl-Henri Burin, Litené Laguerre, Rachel Vorbe, Samuel Orphée qui seront en signature le jour de l'activité. Les responsables ont pris pour cible tous ceux qui font le métier du livre dont les éditeurs, les écrivains, les lecteurs, les journalistes culturels et toutes autres personnes qui partagent de beaux reportages et livres. Les étudiants et les universitaires aussi. Toute l'équipe souhaite organiser chaque année cette activité afin d'une part de faire connaître aux lecteurs une nouvelle génération d'auteurs en facilitant la circulation de leurs œuvres et d'autre part de donner l'occasion aux éditeurs de s'exprimer sur les difficultés du secteur littéraire haïtien. Emmanuel Pacorme invite le public à venir participer à cet événement qu'il a déjà qualifié de fantastique. Nous invitons particulièrement tous les étudiants des universités publiques et privées. Nous lançons également un appel à certaines institutions qui souhaitent contribuer à la réussite de cette activité, a-t-il conclu. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Moll FM vous donne ses remerciements. Encore une fois, un immense merci à vous tous pour votre soutien et votre amour de Moll FM. N'oubliez pas de vous abonner à Moll FM, notre chaîne, si vous ne l'avez pas déjà fait, et activez les notifications pour ne rien manquer de nos futures vidéos passionnantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis et votre famille. Votre soutien signifie tout pour Moll FM. Restez connectés avec Moll FM sur nos réseaux sociaux pour des mises à jour exclusives et des contenus en avant-première. Encore une fois, un grand merci de la part de toute l'équipe du Moll FM. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada